Vous écoutez Europe 1, il est 11h32, le journal de la santé avec Elisabeth Assaillag. Des gamètes ont pu être créées à partir de cellules de la peau. Le risque de dépendance des personnes âgées est peu pris en compte par les Français. Et puis, travailler plus pour vivre plus, des chercheurs confirment que prendre sa retraite plus tard allonge l'espérance de vie. Et tout d'abord donc des scientifiques qui sont parvenus à créer des gamètes à partir de cellules de la peau. Les chercheurs de l'Institut Valencien de l'infertilité sont parvenus à créer des spermatozoïdes humains à partir de cellules de la peau. Grâce à ce qu'on appelle une reprogrammation cellulaire directe. Cette expérience a déjà montré d'excellents résultats sur les animaux. Mais sur les êtres humains, c'est une première. Cela faisait 5 ans que les chercheurs planchaient dessus. A partir de fibroblastes, du derme, il est possible d'obtenir des cellules qui présentent des marqueurs compatibles avec des cellules germinales, c'est-à-dire avec des gamètes. Cette expérience n'est qu'un premier pas au niveau de l'espèce humaine. Son application sur les souris a déjà montré des résultats positifs. Ainsi, une personne qui ne possède pas de gamètes propres peut en obtenir et donner naissance à ses propres enfants, en tout cas d'un point de vue génétique. Le risque de dépendance des personnes âgées est peu pris en compte par les Français. Et oui, personne n'a envie d'y penser. 1,2 million de Français ont perdu de leur autonomie. Ils seront plus de 2 millions en 2040 du fait de l'allongement de la durée de la vie. Pourtant, d'après la fondation Médéric Alzheimer, 63% des Français ne sont pas préoccupés par ce qu'ils deviendront après 80 ans. 42% ne souhaitent pas entendre parler du risque d'être un jour dépendant. Alors, pourquoi un tel désintérêt pour la dépendance ? Écoutez les explications du professeur Françoise Faurette. Personne n'aime se voir projeté dans la dépendance. Et la deuxième, c'est parce qu'on sait très bien que cela plonge les familles dans des difficultés financières extrêmes. A l'heure actuelle, ce qui est couvert par l'État, par l'intermédiaire de l'APA, ne couvre absolument pas l'ensemble des dépenses de la dépendance, qui sont à peu près de 2500 euros, voire beaucoup plus dans certaines maisons pour personnes âgées, ou quand c'est à domicile, c'est la même chose. Ça coûte extrêmement cher. Je pense que ce qu'il faudrait, moi personnellement, c'est d'avoir une prise de conscience plus importante, et que deuxièmement, on fasse comme les Japonais ou éventuellement les Allemands, c'est-à-dire une assurance-dépendance obligatoire. Parce que les assurances privées actuelles, les personnes les prennent beaucoup trop tard, donc les prenant trop tard, les versements ne couvrent pas les frais de la dépendance, et puis parce qu'on n'y pense pas avant. Donc s'il y avait une assurance-dépendance obligatoire qui soit prise dès le premier salaire, je pense que les Français, à ce moment-là, y penseraient davantage, et seraient surtout davantage couverts. Le pic de pollinisation est passé, mais il y a encore du boulot. Oui, et les graminées sont arrivées. Les pollens de boulot seront présents sur le nord de la France. Ces arbres sont toujours en floraison de la Manche à l'Alsace. Alors le pic de pollinisation est bien passé, mais le risque allergique lié à ce pollen sera élevé les prochains jours. Fin de saison pour les platanes sur la majorité du territoire. Ils seront encore présents avec un risque allergique moyen sur les Alpes. Et puis les enfants de Perguet vont très bien. Des chercheurs de l'école de médecine de Boston ont effectué un sondage en ligne diffusé par les réseaux sociaux. Les résultats ont été présentés à la réunion annuelle de la Société Académique de Pédiatrie. C'est très sérieux. Après avoir pris en compte plusieurs critères, comme les moments de partage avec les enfants, les repas en famille, les activités, les promenades et lectures, ils se sont aperçus que les enfants issus de couples homosexuels ressentaient le même bien-être que les enfants élevés au sein d'un couple hétérosexuel. Le seul bémol concerne la stigmatisation de l'enfant par ses camarades, des voisins ou des institutions religieuses. Un enfant sur trois reste stigmatisé parce qu'il a deux papas. Et le chiffre du jour, c'est 1. Travailler un an de plus après l'âge de la retraite réduit de 11% les risques de décès précoces, d'après les résultats d'une étude publiée dans une revue américaine. Les adultes en bonne santé qui ont pris leur retraite après 65 ans avaient un risque réduit de 11% de décès, toutes causes confondues. Travailler un an de plus a un impact positif sur le taux de mortalité, quel que soit son état de santé. Donc, une retraite tardive allonge l'espérance de vie. Merci beaucoup Elisabeth Assayag. Europe 1, le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandi.